... Braquage du Ritz, Frédéric Begbed est présent pendant l'attaque à main armée. Hier soir, mercredi 10 janvier, un vol à main armée a eu lieu vers 18h30, dans une bijouterie à l'hôtel Ritz, rue Pambon, non loin de la place Vendôme dans le centre de Paris. Selon la préfecture de police, 5 personnes ont participé à ce braquage. Trois d'entre elles ont été interpellées sur place, et deux autres malfaiteurs sont toujours en fuite, avec un butin estimé à 4,5 millions d'euros. Les hommes, qui étaient armés d'une hache et de deux armes de poing, se sont emparés de bijoux après avoir brisé les vitres du palace parisien, selon une source policière. On a entendu un gros bruit et beaucoup de raffut dans la rue. Des passants se sont réfugiés dans l'hôtel pour y trouver refuge. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. On nous a dit qu'il y avait eu un braquage, a raconté à l'AFP un employé de l'hôtel souhaitant garder l'anonymat. En repartant sur une moto, l'un des voleurs a blessé une femme en la percutant. L'autre filière était au volant d'une Renault-Mégane. Lorsque le braquage a commencé, des clients se trouvaient au barème Unirouet, qui jouxte la scène de crime. L'équipe du barème a dit que le monde restait calme et de ne rien faire de stupide. Certains clients ont été emmenés dans le sous-bassement par sécurité. Des tirs qui ressemblaient à ceux d'une arme au point ont été entendus à un moment, racontent une source de l'hôtel au Daily Mail. Ce que confie une cliente sur Twitter. Il y a une fusillade dans le bar où nous nous trouvons. Ils ont couru à travers la pièce et ont commencé à tirer le bar adjacent au nôtre. Les parents et moi sommes dans sécurité grâce au merveilleux staff, raconte ce témoin. Parmi les autres clients du bar, se trouvait Frédéric Bégué. L'écrivain et réalisateur, prenait un héroïde ce moment du braquage et s'émerveillait du calme des lieux selon le Puygaro. Comme le confirme le Daily Mail, l'auteur d'une vie s'enfinçait à fugir dans le sous-sol quand les traqueurs ont surgi dans le bar. Aucun client n'a été baissé. Sous-titrage Société Radio-Canada